... Claude Riboulé a présenté ses voeux aux Bourbonnaises et Bourbonnets en l'espace Fernand-Rénaud à Saint-Germain-des-Fossés. Le président du conseil départemental de l'Allier est revenu sur les grands dossiers, notamment sur l'adoption du gentilet Bourbonnet qu'il souhaite promouvoir, notamment grâce aux nouveaux réseaux qui se tissent sur le territoire. A partir du moment où l'Assemblée départementale a délibéré pour fixer le nom des habitants, Bourbonnaises et Bourbonnets, maintenant, au-delà de la fierté, il faut qu'on soit dans la promotion. C'est pour ça que le terme de mes voeux, c'est dans l'Allier, on gagne à être connu. Gagner à être connu, ça veut dire que nous-mêmes, les forces vives de ce département, gagnons à être connus par les autres. Mais ça veut dire surtout que les autres gagnent à nous connaître. Et pour avoir cette promotion, cette diffusion, effectivement, il faut qu'on travaille avec des réseaux. L'Allier, un département lié à sa grande région, Verne-Rhône-Alpes, par un véritable pacte. Le pacte Allier, c'est une aubaine. Nous sommes convenus avec Laurent Wauquiez, le président de la région Verne-Rhône-Alpes, qu'il y ait pour l'Allier la même chose que ce qu'il y a eu pour le département du Cantal, le département de la Haute-Loire et le département de l'Ardèche. C'est-à-dire un contrat de financement de plus de 100 millions d'euros apporté par la région d'Auvergne sur des projets structurants, sur des axes de développement qui vont nous permettre d'accélérer nos priorités de développement pour ce département. Autre volet de ce pacte, le déploiement du numérique. Le numérique est un des axes très forts du pacte Allier, notamment pour la création de tiers-lieux qui maillent l'ensemble du territoire, pour la mise en place d'un numéribus, un bus numérique connecté qui permettra de lutter contre la fracture numérique par des politiques d'inclusion numérique, avec de la formation, de la médiation, pour permettre à chacun d'avoir accès à ce qui se passe aujourd'hui sur le réseau ou de façon dématérialisée. Et enfin, surtout, avec la région, on va accélérer le plan de déploiement de l'Internet très haut débit. Au lieu de 2025, l'objectif c'est 2022, 100% du territoire, 91% couverts par de la fibre optique. Et ça, c'est un effort sans précédent qui va plus vite et qui sera bien meilleur en termes d'objectifs qualitatifs et quantitatifs. Une cérémonie des voeux qui s'est clôturée par la projection d'un nouveau film de promotion du département. On a laissé Carte Blanche à Riot House Productions pour leur dire, nous, notre ambition c'est de faire valoir l'Allier et c'est de donner envie d'Allier. Et à partir de là, ils ont fait un film qui peut paraître décalé et d'ailleurs il l'est. Mais la clé d'entrée de ce film, c'est qu'on n'est pas là pour promouvoir un territoire. On est là pour promouvoir ce qui se vit, ce qui se partage sur ce territoire. Et donc la clé d'entrée, c'est les Bourbonnaises et les Bourbonnais eux-mêmes puisque les Bourbonnaises et les Bourbonnais se dit d'une personne qui gagne à être connue et comme les Bourbonnais, l'Allier gagne à être connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.